Au pire, au pire ce qu'on fait, je défonce la porte et je verrai si vous arrivez ou pas, c'est tout. Bah au pire, ouais, on fait ça, au pire, on fait ça, on fait ça, on fait comme ça. Alors si c'est vous, vous levez les mains comme ça, et je vous jure que je peux vous épargner. Il y a des chances que je puisse vous épargner. Ah ouais ? Ah ouais ? Vraiment, vraiment. Bah, tu sais, ça va pas être nous, hein. Nous sommes réunissés, bien sûr, c'est des concurrents à eux, qui nous ont dit qu'ils avaient aussi des suspicions, donc c'est pour ça qu'on n'a pas la réponse à 100%. Mais on veut dire en tout cas qu'il se passe bien des choses là-bas. Que bonne surprise, cette nuit ou très tôt ce matin, on a eu une voiture BMF qui est allée à cette position. Et quand elle a vu qu'une moto la suivait, elle a essayé de braquer et elle s'est enfuie par les canons. Écarte si la vida loca, la plata pour signer le Guzman. Mets-moi en touch mon Alisa, on prend le billet pour l'Américain. Erwano 30 ans de cocaïna, merci pour les travaux et sur le mat. Le business de l'eau qu'on vend toutes ses femmes, on trahit jamais la familia. L'équipe est complète, tu vas te faire manger, pas gâte, on va t'épouiller. La coca de Gaillot va s'implenter, déjà payé dans Toulouse-Santos. A ton grand malheur, si tu joues avec ses couronnes, tu vas décéder. Des gains de hombrigo, des croix qui m'enoncent. Salut salut, juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement de la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi, à T-Suite. On se fait mal ce qu'on prend avec Alwizal. Non, 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 bah non, on va jouer au golf. Pas besoin, on s'en fout, on l'explique. Oh là, oh là. Youuuu. Oui. Vous allez bien ? Oui, on est fini, ça va ? Bah, venez, on va sur le terrain directement. Ça s'est écrit anonyme. Je crois qu'il y a des journalistes qui veulent prendre des photos. Ouais, je pense que c'est pour d'autographe. Quelqu'un est connu ? Quelqu'un est influenceur ici ? Ouais, ouais, je suis une star. Je suis une star, pourquoi tu les ai pas, Bébé ? T'es une star, mais... Attends, mais je reste qu'ils sont posés au milieu de la route. Il y en a un qui est tombé apparemment. Il y avait beaucoup, Louis Amus ? Pas du tout, attendez, je vais le voir. Oh non. Oh non. Oh mais non, mais il y a une hélice à l'arrière. Mais il y a une hélice à l'arrière. Oh là là. C'est vraiment dommage. C'est pas possible, oui, c'est pas possible. Je l'ai vu en direct, ça m'a fait mal au cœur. Déjà pourquoi atterrir ici, déjà premièrement, c'est compliqué. Bon, on va appeler une ambulance pour elle, s'il vous plaît. Et nous, on va aller au jeu au golf en attendant. C'est parti. Oh, on a Tiger Woods là. Tu pensais qu'on allait faire du golf, pas du foot ? C'est quoi, l'équipe là ? Ça va, Yalabanos, vous allez bien ? Golf. Seigneur Brookers. Vous allez bien ? Ça va, ça va, ça va, merci bien. Tant mieux. Vous voulez me voir, c'est ça ? C'est Mala qui m'a dit que vous aviez... Ah oui, on avait du coup des berrettes à vous proposer. Si vous êtes intéressé, vous me dites combien et puis on s'arrangeait. Mais Mala m'avait dit, non ? Mala, tu m'avais dit comme quoi il avait une demande spéciale, il me semble. Tout à fait. Ah oui. Ça, j'en parlerai en tête à tête avec toi, si tu veux. Ok, ok, Seigneur. Aujourd'hui, on a guetté le potentiel labo BMF. J'ai une petite photo. Oh, sympa. D'une personne à moto qui part. Tu peux l'envoyer à Mala si tu as... Ouais, ouais, je vais l'envoyer. Je vais voir ça et je vais l'envoyer. Des berrettes, ça nous intéresse toujours. Ok. Il vous en faut combien ? Parce que je ne vous cache pas qu'il y a pas mal de personnes qui demandent. Donc, on préfère passer par vous d'abord. Et après, on donne ce qu'il reste aux autres. Bouba. Et je dirais 5 ou 10. Bah, écoute, comme tu vois, c'est 15 ou 20. Non, mais c'est en fonction de vous. C'est en fonction de vos moyens, de vos besoins. C'est quoi le prix à l'unité ? Alors, petite coupure, c'est 13 750. Moi, j'en prends 10. Ok, ok, perfecto. C'est bon pour nous. Tu veux m'en parler quand exactement ? En jeu sur le pays ou là maintenant ? On peut aller discuter. Allez, vamos. Et avec ce qui s'est passé hier soir, comme j'ai pu te raconter. Oui, oui, par avec ta femme, etc. Voilà. Donc, là, je suis en vendetta. Ok. Avec les baby drivers, c'est ça ? Voilà, je suis en train de récolter les informations. Ça commence à parler. J'ai demandé justement à Mala si, en cas de besoin, je pouvais faire expatrier ma femme quelques jours. Sur Caillou ? Sur Caillou, visiblement, oui. Comme ça, je suis sûr qu'elle est en sécurité là-bas. Que personne ne viendra la chercher. Si c'est possible. Il y a moyen. Il y a moyen de trouver un arrangement, effectivement. Mais concrètement, les risques quoi ? En fait, tu as peur qu'ils s'en prennent à elle directement, c'est ça ? Exactement, ouais. Parce que là, je ne te cache pas que je vais en prendre très très fort à eux. Et vu qu'ils l'ont déjà utilisé pour m'avoir moi, j'aimerais éviter qu'ils réitèrent l'opération, mais qu'ils soient plus commandités à ce niveau-là. Ok, claro. Tu comptes faire ça quand ? Tu vois le truc comment, en fait ? Justement. Alors, ce soir, je pars en chasse. J'ai déjà des identités. Ça a commencé à parler. Donc, j'ai un rendez-vous avec Fils, qui, je pense, ne se doute pas grand-chose. Mais une fois qu'il sera devant moi, il va s'en douter. Ma femme sera là, peut-être en fin de soirée, je ne sais pas encore. Que si besoin, je recontacte Mala. S'il faut l'extraire en urgence, c'est la mettre à l'abri quelques jours, le temps que je m'occupe de tout ça. Ta femme, elle s'appelle comment ? C'est pas en dit frif ? Carmela Diaz. C'est la co-gérante du Burger Chat. Ok, c'est quoi ? C'est une mexicaine ? C'est une colombienne. Colombienne ? C'est venu salement la braquer hier dans le Burger Chat. Pour l'armement. Et le Fils, du coup, si tu l'attrape, etc., tu comptes lui faire quoi ? Je compte le faire parler déjà. Je suis en train de récupérer l'identité de tous les baby drivers pour les enterrer un à un. Ok, claro. Écoute-moi, ça ne me pose pas de problème. Ta femme, elle pourra être en sécurité à Kayao. Maintenant, il faudra juste me dire combien de temps elle est contraster, etc. Et combien de temps, ok. Ça marche. C'est juste ça. Ça marche. Disons que, tu vois, les visas, c'est... Oui, bien sûr. À la durée déterminée, on va dire. Ouais, ça marche, je n'ai pas de souci. C'est bon pour moi. Allez, ça marche, on fait comme ça, alors. Ok, ça marche. Mais du coup, ça veut dire que le Hamid, il travaille pour elle. Ouais, c'est ça. Ok, oui, il passe souvent au Bénis, lui. Avec des grosses voitures. Ouais, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Ça paye si bien que ça ? Je ne sais pas. Il ne me semble pas. Je ne sais pas, c'est pas le passé. 2750 et le gros, 6250. Ok, ok. Ok, ok, le manasse. Bah, écoutez, c'est bon pour vous ? Vous avez les chiffres, les montants ? C'est bon. Bah, écoutez, dès qu'on a la commande, on vous fait signe et puis vous viendrez la chercher. Ouais, ouais, pas de problème. Ok, c'est comme ça. Je vois, la photo à Manin et... Si, c'est parfait, toi aussi. Ouais, la photo, ouais. Parfait. Ça marche, nickel. Merci à ça. Allez, à tout à l'heure. Allez, bisous. Allez, laisse partir d'abord. Allez, partir avec eux. En fait, depuis que tu t'es mis les cheveux en gris, ça y est. Ah oui, c'est ça. Il a pris 10 ans, il a pris 10 ans. C'est tellement la flemme des marchés qui prend la... Elle prend d'un coup. J'appelle les japonais, moi, de mon côté, si tu veux plus. Je n'ai pas appelé, elle est... En fait, ah oui, Manin aussi m'a demandé juste... Pour sa femme. Ouais, je sais pas pourquoi elle n'a pas voulu parler devant vous. En gros, ça... Non, je pense que c'était devant les... Ah, devant, c'est... C'est impossible, pas que ça fuite, on sait jamais. Il veut que sa femme vienne à Caillou pour être en sécurité, parce qu'il y a des représailles contraires en ce moment en ville, etc. Après, on peut peut-être avoir quelque chose en échange, je sais pas quoi aussi. Pour la protection, mais... Après, pour l'instant, on va dire, on a leur fidélité, c'est déjà pas mal. Tu vois, ça, ça n'a pas de problème. C'est vrai, c'est vrai. On verra, on verra. Naki, c'est bon pour 5 berets, 10 rappels après, donc... Au pire, si quelqu'un peut aller vite faire à Caillou, récupérer la flemme. Je vais aller, père de cas. Pour les Vagos, s'ils aimeraient bien payer environnement off-shore, on va savoir comment ça se passe. Ouais, ouais, ils peuvent, ils peuvent. Je crois qu'il y a... Ils en veulent 5. 5 berets, c'est ça. Ils en voulaient plus, mais bon, c'est 5. 5 Vagos, c'est 5 Oni. Du coup, ça marche comment ? Ils font un RIB ou ils ramènent une mallette quand même ? Non, ils ramènent une mallette, ils en ramènent une mallette. Ce que vous faites, c'est que vous allez acheter les armes et faire les rendez-vous. Et moi, je vais aller au Béniz. Et dès que j'arrive à choper des BMF, j'essaie de leur parler, d'avoir des informations, et puis dans tous les cas, j'irai planquer à leur labo et entretenir. Allez, ça marche. Comme ça, on va rejoindre s'il faut. On s'a fait le rendez-vous, mais ça n'a pas de problème. Qu'est-ce qui est ? Ong, qu'est-ce qui est ? Oh non, putain. Oh, mais non, docteur, normalement, il y a que moi. Qu'est-ce qu'elle a eu, Clio, encore ? Il y a assez réunis, il y a assez réunis. Il y a assez réunis, il y a assez réunis, il y a assez réunis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ong, qu'est-ce qui s'est passé ? Ong, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Oui, bien sûr. Ah, c'est bon, bonsoir. Faites mon travail, en vérité. Tout temps, tout temps. Capot déjà ouvert. Incroyable. Ah, bête. On anticipe. On est... On anticipe. Remettre bien le véhicule. Dure soirée. Ah, là, il est chaud, là. Écoutez, je viens de prendre mon service. À l'instant. À l'instant. À l'instant. Premier client. C'est un signe, non ? C'est un signe, c'est un signe. Ah. En signe de quoi ? Je sais pas, mais c'est un signe. Ah, bah ça, on verra. Mais j'en ai marre, j'étais déjà en arrêt, là. Il y a quelque temps, il me retabre. Et on peut là, elle est toute belle. Nickel, merci beaucoup. Ah, bah, tu as récité. C'est carrément, c'est gentil. Monsieur ? Ouais, tris. T-R-E-C-E. Oui, toujours tris, toujours. Non, tris, tris, pas tris. Incroyable. Bien, mon gars, c'est bien. Et Alisha, elle va bien ? Ça, ça va, ça va. Ouais, ça s'est pas encore vu, là. Ah, ça s'passe, ça s'passe. Elle va bien, elle va bien. Ah, toujours, toujours là. En mode diff, comme ça. Allez, merci beaucoup. Je vous en prie, bon courage. En mode vif, c'est une bonne soirée. En mode bif, en mode vie. J'arrive au Béni, je vous croise un straighteur des BMF. Il s'était trop dedans. Vraiment, je prends mon service, il se débarque. On fait Broker Vagos, oui. Je suis au Béni, je coupe la radio, d'accord ? Si, bien sûr, on vous appelle si besoin. En fait, tu vois, le groupe, là, du cartel, pour en fait que certaines personnes se démarquent du reste du groupe, il faut arrêter de donner des directives pour voir justement qui va les prendre à ta place, tu vois. Pas tout au long de dire, toi, fais ça, fais ci, fais ça. Même pour leur RP, etc., il faut qu'ils développent leur vision de jeu, etc., tu vois. En restant correct dans leur façon de faire, tu vois. Ils sont là, nos amis. Oh la, oh la ! Yo, yo, yo. Hola, señor. Big up, comment ça va ? Ça va, et vous ? Ah ouais, la forme, la forme. Petite réparation. Ah ouais, s'il te plaît, il y a un petit coup au niveau du pare-choc avant, là. Vous n'avez pas changé la couleur, en vérité ? Non, c'est incroyable, la couleur. Oh, il y a mieux, hein. Regardez. Moi, je propose cette couleur, là. Ah ouais, c'est stylé, la couleur. C'est incroyable, non ? C'est la meilleure que je puisse vous proposer, hein. Non, en vrai, je ne dis pas que je n'aime pas, mais il y a aussi des gens qui l'ont, donc non merci. Eh merde, foc la concurrence, hein. Eh ouais. Bon, la concurrence, je ne sais pas, mais moi, j'essaie juste de me démarquer. Bon, ça va, vous ? Pas de casser ? Juste la voiture ? Enfin, juste la voiture, ouais. Bon, ça va, c'est que du matériel. On était à l'arrêt, il y a une voiture, un camtar, là, qui était pressé de récupérer son couvoi, son chargement. Il a tourné, il a tapé dedans. C'est bien, chef. Aïe, aïe, aïe. Je vous le nettoie, quand même. Attendez. Merci, merci. Parfait. Pas quelque chose à moitié. Eh ouais, il faut faire... En plus, vous êtes des clients fidèles, hein. C'est vrai qu'on est fait. Vous venez souvent, et ça me fait plaisir. On vient souvent. Eh, mais on vient exprès, Tross. Eh oui, je sais pas si c'est une bonne chose de venir souvent, c'est-à-dire qu'on casse souvent. Ah bah après, ouais. C'est une bonne chose pour moi. Vous voulez la concurrence avec quel nom ? Euh, Morgan. Bah, nickel. Allez, bon courage. Merci à vous aussi, monsieur. Ouais, big up. Merci à ça. Petite réparation, messieurs ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour une petite réparation au niveau vitre. Une jante aussi, j'ai déchetté la jante sur le haut. Ah bah, je vois ça. Il me ferait un petit trépas sur la Bufa l'Ouest aussi, après, s'il te plaît. Bien sûr. Il y a de la pelouse, là. Vous avez joué au golf ou quoi ? Ouais, ouais, je suis un très grand joueur. Ah, je vois ça. Tiger Box. T'as failli le matin. Oh, là, 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 là. Bah, il y a fait un carrossier, là. Ouais, ouais, ouais. Fait des dégâts. Qu'est-ce que c'est passé ? Euh... Des dégâts, des lapadaires. Ça marche pas, regardez, je suis comme un bébé, c'est rien qui pousse. Alimentation saine, il faut éviter la drogue, en vérité. Plus ce qui est cocaïne et compagnie. Ah bon. Après, peut-être c'est la génétique. Tu travailles sur un sevrage, en plus, en ce moment, plus de cocaïne. Ah, je supporte plus. Ah, non, non, non. Il y en a trop sans traîne, en ce moment, en villa, c'est trop... Il se passe quelque chose, les gars ? Il se passe une réparation, hein. Allez, bon courage. Merci, elle aussi. Elle est belle, c'est de couleur, hein, en bloc comme ça. T'as pas ce qu'à, Wang ? Ah, c'est sympa, hein. Ça change, tu veux pas customiser ton BMX, ça ? Ça coûte trop serre. Oh, arrête, t'as de l'argent. Mais ça coûte moins ça, d'en raster, que de faire une peinture. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez me réparer mon véhicule à la place de votre employé ? Pourquoi ? Non, j'aime pas trop qu'elle touche à mes véhicules, celle-là. Elle a les bonnes chances avec elle. Ah, elle vient, elle met des primes et après, elle vient me... Elle met des primes, c'est-à-dire ? Ouais, elle veut ma tête, mais bon, elle vient lui réparer mon véhicule, c'est-à-dire. Elle veut votre tête ? C'est pas possible. C'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Allez-y, bienvenue. C'est pas possible. Bonsoir. C'est pas possible, wesh. Là, ça fume par contre, les gars. Là, ils font un extincteur. Ah ouais, à ce point-là. Ah merde. C'est une chat mobile. Qu'est-ce que vous faites avec vos véhicules, sérieusement ? Je vous explique. En fait, l'histoire est toute bête. Faut que je vous rallie sur la page. Toute bête, toute bête. C'est l'histoire. Toute bête, hein. Tu fais le bac ? Vas-y. Vas-y. En fait, on l'a acheté sur l'Ika Mobile. Mobile, mobile. Et du coup, ça me rappelle quelque chose. C'est bac. Et toi ? Bien renseigné, hein. Et du coup, du coup ? Combien de se sont déjà vues ? Ah bon ? Je sais pas. Peut-être ? C'est peut-être croisé, ouais. Je sais pas. Je pourrais vous parler ? Oui, bien sûr. Dans mon bureau ? Il y a moins d'écho pour les bacs. Bien sûr. Bien sûr. Ben, venez, monsieur. Ne vous inquiétez pas, votre véhicule, il risque. Ça marche. Marche, marche. Vous faites partie des BMF, vous ? Allez, tout à l'heure. En personne. Vous faites quoi avec vos véhicules pour les enculer comme ça ? C'est... Ouais, bonne question. Des fois, même moi, je me pose la question des fois. Plusieurs péripéties, j'aimerais vous le dire. Ouais, je comprends, je comprends. Moi, j'avais juste une petite question. Vite moi. Pourquoi est-ce que vous avez mis votre labo en dessous d'un pont à côté du canal ? Il y a mieux ? T'as tout dit, Masta. Je sais pas, je sais même pas où il est mon labo, sans s'en mentir. J'en ai pas fait un seul, mais sinon, je sais pas. Pourquoi ça, sous le pont, genre, je comprends pas ? Lequel, des ponts ? Lequel. Il y avait tellement mieux, en fait. Là, ça va être compliqué pour vous, en vérité. Mais quel pont, je comprends pas, c'est quoi que tu penses ? Ah bah, venez avec moi, je vais vous montrer directement. Vous voulez nous montrer ? Je vais vous montrer votre labo. Ah bah, votre lab, merci. Ah oui, bah, écoutez, ça veut dire qu'en fait, personne ne vous dirait rien, en fait, chez vous, comment ça se passe ? Bah, on a... C'est pas, ça se passe. Bah, allez, venez, venez, venez. Je suis gentil, je suis de beau numéro, en plus, aujourd'hui. Allez-y. En vous suis, en vous suis. Je monte avec vous ? Tu peux conduire la mise en main ? Bah, prenez le volant. Bah, écoutez, parfait. En plus, c'est conduire, alors. Il faut même pas la facture, en plus. Tu crois ? Oh, t'es un loup. Trop bien. Allez-y, montez, messieurs. C'est quoi, vos noms ? Moi, c'est... Yams. Enchanté, moi, c'est Marlou. Marlou, Yams. Mais appelez-moi Lomar, je préfère. Lomar. Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Kame. Allô ? Ouais, mon frère. Me Kame. C'est quoi, je te... Vas-y, fais-le, fais-le. Moi, là, je suis sur un petit truc. Je suis avec un super gars, il s'appelle Alejandro. Et... Alors, attendez. Là, je suis avec un gars, il s'appelle Alejandro. Vous venez... Vous êtes qui, au juste, monsieur Alejandro ? Le patron du Bénis. Le patron du Bénis. Non, non, non. Et juste, il me dit, ouais, il connaît mon labo. Là, il m'emmène pour voir. Pour voir, voir. Là, il m'a emmené dans un endroit sous un pont bizarre. C'est là, c'est ça, c'est mon laboratoire. C'est là, là ? Si, c'est juste là. Si, c'est ici. Si, je suis avec Rayleigh, il est juste là. J'avais Rayleigh et Yams. Ça, c'est mon labo ? Ça, c'est votre labo. Je vais sonner parce que je peux vous dire que c'est votre labo. Ah bon ? Ça, attend, on a peut-être qu'ils vont nous ouvrir. Ça tend jamais. Peut-être, moi, je ne connais pas la notion. Mais en tout cas, ici, en gros, c'est votre labo. Non, 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 je confirme que ce n'est pas ici. C'est pas là. Mais attends, c'est-à-dire que les families m'ont menti ? J'ai payé les families 50 000 dollars pour avoir une faute information ? Euh, bah, t'as tout compris. Eh, qui ? 50 000 dollars, quoi ? Pour les families, toi qui m'ont menti. Attends, t'as tout compris. T'as tout dit. Il y a un service après-mente, ou pas ? T'as tout dit. Tu veux qu'on les appelle, tu veux qu'on leur tire en dessous ? Au pire, rappelle-leur, appelle-les et demande-leur. T'as leur numéro, je leur dis, tu sais quoi ? Je ne sais pas mon téléphone. Moi, j'ai dit... Tu sais, je ne vais pas te mentir, mon frère. Ça m'étonnerait que quelqu'un ait notre labo ici en ville. On ne s'est jamais fait péter dessus. On ne s'est jamais fait péter dessus. La personne qui a tourné dessus. Donc, c'est après, notre labo... Je ne sais pas. Moi, je te dis, c'est pas ici. Et c'est pas ici, notre labo. Ça t'a menti, mon frère. Ça t'a menti. Et dis-moi, dans ce qu'ils ont dit, est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont vu péter ou quoi ? Vous n'avez pas la bonne question ? Pourquoi j'ai besoin de votre labo ? Ça, la bonne question. Qu'est-ce que vous avez dit ? Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai, il a... Mais c'est trop tard, maintenant. C'est trop tard. Viens, on recommence. On peut recommencer, alors. On recommence, alors, puis-je. Bonjour, monsieur. Comment t'allez-vous ? Bonsoir, monsieur. Bah, écoutez, je présente votre labo. C'est sûr. Mais non, c'est pas ici, mon frère. Pourquoi tu veux notre labo ? Pourquoi tu veux notre labo, même ? Bah, parce que j'aurais envie de faire chier un petit peu, quoi. Ah, on s'est déjà fait notre labo pour commencer de 1. Ça veut dire qu'en gros, imaginons que demain, j'arrive pour péter ce labo. Ouais. Vous n'allez pas débarquer, alors ? Bah, c'est pas nous. Ah, non, 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 c'est pas nous. Tu sais ce qu'il y a derrière ? Parce que, je sais pas où on s'est. Bah, non, mais justement. J'ai même pas léché. J'ai très bien voir. J'essaie d'ouvrir. Non, 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 je voudrais bien voir. Ah, ça marche pas. Et le pire, c'est que ça va être compliqué pour vous, si jamais c'est votre labo, évidemment, de le défendre, quoi. C'est... Pourquoi ? Circulation en haut, ça va être compliqué. En bas... Ouais, vous savez. De toute façon, c'est pas notre labo. Dans tous les cas, ouais. Oui, non, mais bien sûr, j'ai dit si jamais. Mais comme c'est pas votre labo, il n'y a pas besoin de le stresser, quoi. De toute façon, voilà, c'est ça. Oh, là, c'est un tout, t'as tout dit. Moi, je me vois bien ici. Ici, comme ça. Ah, bien caché. Aïe. Excuse-moi, excuse-moi. Ah, oui. Bien caché. Du coup, tu dois bien qu'à dire en gros, ça veut dire en gros, j'ai planqué hier pour rien, quoi. Bah, ouais, c'était relou, c'était relou, c'était relou. C'est à la planque, tu t'es planqué s'hier, pour rien ? Ah, oui. Ah, moi, mais tu coups, c'est relou, parce que, ouais, je t'ai trompé, tu vois. Du coup, ouais, t'as quand même mis ça. Pour un labo, c'est quand même assez cher. Non, pour un labo, non, pour un labo, non, pour un labo, non, ça va. Ils t'ont donné une fausse. En vrai, ça compte du bal, il est dit, ouf, il est... Enfin, le labo, non, quoi. Comme on dit chez moi, à l'amende. Au pire, vous avez qu'à montrer votre labo. Tu veux que j'allais en parler, justement ? J'aimerais bien, non, mais j'allais y venir, justement. Moi, je suis joueur. Bah, j'allais y venir, justement, je te montre mon labo. Tu sais, tu es qui en fait, télérondro, dis-moi ? Pas trop du béni, ouais. Pourquoi tu es intéressé à avoir un laboratoire ? Parce que j'aime pas, en fait, la cocaïne, la drogue, de manière générale. Ça me... Je sais pas, ça mérite... Ça te répiele. Ça veut dire, t'as le labo des autres, tu vois ? T'en as le labo des Yardley, par exemple ? Des Yardley, ouais, des autres, comme moi. Ils ont un labo ? Merci pour l'info, j'avais pas. Y'a pas de souci, c'est gratuit. Regarde les 50 000 de vous, frère. De cocaïne, cocaïne. Ils font de la coque ? Ouais, ouais, totalement. Mais non, les anglais, ils font de la coque. Ouais, ouais, ouais. Je t'assure, je t'assure, et depuis quand ? Je t'ai depuis un moment, moi, je t'ai du thé, moi, à la base, ou de l'herbe à la rigueur. Bah, j'ai cru aussi, et moi, j'ai cru, même, il faisait de l'adrille à un moment. Moi, j'ai cru, en fait, non, j'ai cru. Pas de l'adrille, non, pour abuser. Vous, vous faites peut-être un peu de drivel, vous avez le style, quand même, non ? Depuis que David qui m'a dit que je suis porté leader pool, je peux, il faut en huile. Bon, bah, dans tous les cas, de toute façon, je pense, je vais essayer de péter ce labo. Parce que je suis sûr à 80, 80, 80%, c'est pas mal, déjà. De toute façon, je vais défoncer la porte, et puis on verra ce qu'il y a dedans. Ah, tu nous dis en courant, les rendements ? Bah, écoute, tu nous appelles, tu sais, t'as vu qu'on va défoncer la porte et qu'il n'y aura rien. Tu nous appelles et tu me dis, ouais, excusez-moi. Au pire, au pire ce qu'on fait, je défonce la porte et je verrai si vous arrivez ou pas, c'est tout. Bah, au pire, ouais, t'as tout dit, moi, ça. On fait comme ça. Alors, si c'est vous, vous levez les mains comme ça. Et je vous jure que je peux vous épargner. Il y a des chances que je puisse vous épargner. Ah ouais ? Ah ouais ? Vraiment, vraiment. Bah, tu sais, ça va pas être nous, hein. Ça va pas être nous, mais on note. On sait jamais, t'avais, c'est... On sait jamais. Mais imagine qu'un jour, tu trouves le véritable. Ça va, ça va. J'ai aussi vos entrepôts. Ah ouais ? Ils sont les entrepôts. Bah, je peux vous les montrer aussi. Ça, par contre, des entrepôts, ça, ça, ça... Ça, je m'en bats les couilles, je te le dis qu'à la montre. Ah oui, je sais, vous le dites à tout le monde en ville, je sais. Non, mais il y a même Jul, il a, là, celui-là. C'est un high-cup, mon Jul. Même Jul ? Ouais, ouais, ouais. Il a fait un showcase, là, d'un fois. Il a fait un showcase, tu veux savoir que tu passes. Vous savez, les quatre ports, c'est à vous. T'as pas vu ? Ah ouais, les quatre. À gauche, les deux au milieu, et celle de droite. Et il y a quoi dedans ? Du thé, des disques d'or. Il y a des disques d'or, il y a des outils de crosetage. Putain. Il y a des feuilles de coca ? Il y a du kérosène ? Non, pas de ces conneries, là, non. Non, pas de ces conneries, c'est pas intéressant. Tu dis non avec ta bouche, mais oui. J'ai une question, tu l'as payé combien, cette info-là ? Ceux-là, je l'ai gratuit, en vérité, parce que vous la racontez à tout le monde en ville. On ne la raconte pas, c'est juste qu'ils l'ont trouvé, et tout le monde répond à l'info. En fait, je ne veux pas te mentir, on a nos entrepôts depuis des décennies, décennies, décennies. Ils sont fixes, ils sont payés, on ne les loue pas. Et du coup, on les a depuis, ça, ça fait 11 mois qu'on a ces entrepôts. Il y a moins que je les visite, ou pas ? Il n'y a que les disques normes. Il ne faut pas déconner, quoi. Et moi, je suis fan de rap. C'est mon intimité, il y a les culottes de ma femme, par terre. Dans un entrepôt avec ta femme, il faut se poser des bonnes questions, quand même. Je fais les bails, là-bas. Je suis entrepôt au fil. Il y en a qui font les bails de ta femme. Ok, d'accord. En fait, ce que tu ne sais pas. Et du coup, cette info-là, vous l'avez pris à qui ? Cette info-là ? Au Family, c'est la vie. Au Family, c'est 50 000. Ils m'ont dit la cause, la cause. Tu causes surtout. Pourquoi tu as dit que tu as eu gratuit et en fait, tu me dis 50 000 ? Au pire, regardez ce qu'on fait. Vous me passez l'info et je vous donne 50 000. Ah, quelle info-là ? Smart ? Et la faute de notre labo ? Ah oui. Stonx. 50 000 ? Ah oui, je veux te faire de la vous. J'ai du bien. Tu sais quoi ? Je donne 50 000. Oh, voilà ce qu'on fait. 300 000, je vous donne notre labo. Écoutez quoi, 100 000. Écoutez ce que je propose. Est-ce que ta vie vaut plus que 300 000 ? Oui. Je pense, ouais. D'accord. Donc vous me donnez votre labo et le jour où je le pète, je peux vous assurer de ne pas vous tuer. Vraiment. Je suis un homme de parole. C'est quoi ? Plus simple. Tu vas péter à combien ? Tu seras tout seul ? T'as une équipe ? T'as qui ? Ouais, ouais, quand même. Je vais pas aller tout seul. Ah ouais, c'est ça. T'es chaud ? J'ai une question. Pourquoi tu veux péter notre labo ? Pourquoi tu nous aimes pas ? Pourquoi tu n'as pas ceux qui font de la coke ? J'ai déjà répondu à cette question. Ouais, mais pourquoi tu n'aimes pas ceux qui font de la coke et de la drogue ? Parce qu'on va dire, ça participe à la corruption de cette ville. Ah, ok. Je suis à raté, t'as tout dit. Et puis surtout, moi aussi je fais de la coke, alors du coup c'est un peu de la concurrence. Ah bah, il faut savoir. Bon, c'est vrai, c'est ça la vraie raison, voilà. Je voulais jouer un peu les Mères Thérésa, vous voulez griller. Mais voilà. Oh, quand même. Et du coup, tu es qui pour faire de la coke ? T'as dit quoi ? Présumé-toi, tu es qui ? Parce que tu te revendiques en tant que quelque chose. Tu vends ta coke, on est d'accord. Enfin, tu l'as fait et tu la poses en bas à droite de ton... Ou alors tu la vends, tu la vends à des gens. Bah ouais, mais bon après, comme on dit, nique la concurrence. Alors moi, je préfère irradier la concurrence pour mieux vendre après derrière. Après, c'est du business, il n'y a rien de personnel les gars. Moi, je vous aime bien en vérité, c'est juste que quand j'ai l'armement en main, je me rappelle de plus personne, c'est tout. Mais sinon, c'est un mec super gentil, moi. Bah ça se voit, tu m'as l'air doux. Bah ça se voit, en plus, ta barbe est trop douce, j'ai trop envie de... Ouais, quand même, ouais, n'allons pas jusqu'au bout. Et du coup, c'est une question, et toi, il est où ton labo ? On l'a beau ? Ouf, il a caillou, moi. Ah ! Ah ! Bah oui. C'est loin un peu, non, si tu prends des bateaux, tout ça, c'est chien. Franchement, c'est un peu loin. Vous voulez venir à caillou ? Bah, 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 si tu nous invite, si tu nous invite, si tu nous invite. En vrai, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire. Dis-moi, dis-moi, vous me montrez votre labo, je vous aime ta caillou, et je vous montre les miens. C'est correct ? Vraiment, ou pas ? Vraiment, vraiment, je vous le fais. Attends, mon ton labo, tu nous invite à caillou, avec une assurance de ne pas nous buter, de nous laisser en vie, de nous faire une petite visite de caillou, voilà. Est-ce qu'on te donne notre labo ? Moi, je demande un petit surplus, je peux me permettre. Bien sûr, tu te la paie, tu me laisses l'opportunité d'attaquer ce labo, quoi ? De tenter notre chance. Oui, bien sûr, il faut être tenté, évidemment. Tout le monde peut tenter. Ouais, mais j'ai... Après, la mili, c'est un coup, c'est relou, quoi. Ouais, ouais, après, là, j'ai pas trop la main qui tremble. J'ai pas trop envie de mourir, Lomar, j'ai pas de mentir. Je vous invite à caillou, au vu de juste vous visiter caillou, au pire. Juste vous la visitez. Ok, mais bon, ouais, mais après, le contrat labo, est-ce que c'est worse ? Est-ce que c'est stonx, comme on dit ? En vrai, vous aimez l'action, non ? Un peu, vous aimez poser vos couilles. On peut parler de l'action. On peut parler de nos trois. Venez, venez. Ouais, voilà, ça, là, on arrive. Au pire, appelez vos amis, ce soir. Non, attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'on va faire, ce qu'on va remettre tout le monde de faire, c'est d'accord ? C'est comme ça, on parle de quoi, c'est ça ? Il y a tout le monde qui va arriver, on va communiquer tous ensemble, dans la joie, à la bonne humeur. C'est parfait. On va les attendre, là, là, carrément, je m'en allumine en attendant. Tu vois aussi, hein ? Du coup, c'est quoi vos positions respectives au sein de la BMF ? Euh, moi, je suis gradé. Je suis qu'une merde. Lui, être le bonnet, c'est un homme de main. Non, 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 mon frère, je pense que tu te méprends sur moi. Ouais, l'omar, le cool-roulé, c'est notre camping. Capé. C'est qui, c'est bien quoi ? C'est le chef. C'est le chef. Lui, c'est le chef, hein ? C'est le plus grand. C'est le chef. Ok, enchanté, hein. Et vous, vous êtes quoi au sein de Caillou Panicot ? Moi aussi, je suis comme le kingpin de Caillou. Là, t'es le chef ? Oh, t'es le chef ? Bah, moi, on s'enchanté, allez, on s'enchanté. Entre Réfès, on peut se claquer les fesses, non. On peut se claquer, ouais, c'est le moyen. C'est faisable. Toutes choses en son temps, hein. Ça, c'est le match, c'est le match, c'est le match, c'est le match, c'est le match. Ouais, c'est vrai. Un peu claustro, moi, vous savez ? Ouais, ouais, j'ai le chien. Vous allez être partains ou pas ? On va vous arrêter les autres. En plus, j'ai d'autres propositions à vous faire. On t'est bien de propositions ? Ah, bah, j'attends que tout le monde soit là. Ça, au moins, tu répètes pas deux fois. Ah, les Vagos, au courage. Les Vagos. Et vous avez pas l'info que j'étais sur vos côtes ? Vous avez le serveur, quand même, non ? Vous avez des oreilles partout. Oui, en France, on s'en fout. Ça rentre encore une heure et ça a fort. Ouais, c'est ça. Ça parle beaucoup, ça parle beaucoup, ça a pas pote. Ça a pas pote, ça a pas pote, et oui. Là, c'est ça, le problème, en fait, de los Santos, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et ils ne savent pour rien. C'est ça, c'est ça. Ranger, qui ? Bonjour. Ouestas ? Ça va bien, toi ? Il est clair. Ça va, là, je suis en train de tester un petit peu le véhicule et puis le contrôle technique. Ah, un petit contrôle technique, là, mec, à quoi ? Ça va, ça va, ça va. Ça, il faisait un petit contrôle technique, il nous a parlé de notre labo. C'est ça, il nous a intrigué. Je te vois, minute-clock, t'as pas un break-let pour moi ? Check-up, un petit wake-up. Si, si, tiens, mon frère. Ah, bienvenue, c'est Myriam. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Les dépois, vous en grilles, les frères. Aller, Handel Rouzman, patron du Bénis, entre autres. Enchanté, heureux, enchanté. Voilà, juste une proposition à vous faire. Moi, j'avais des infos comme quoi cette porte, là, sur ma droite, c'était votre labo. Mais bon, d'après vos gars, c'est pas le cas. Moi, ce que je vous propose, c'est que, en tout bien, tout honneur, évidemment, vous montrez votre labo et je vous montre les miens sur Caillot avec une petite visite guidée. C'est donc ça, le dilemme, mes frères. C'est donc ça. C'est donc ça. Est-ce qu'on m'a dit que vous aimez bien poser un petit peu vos couilles sur la table ? Voilà, écoutez, la table est assez grande pour poser un petit peu les couilles de tout le monde. Moi, j'ai une petite question. J'ai une petite question. C'est quoi l'intérêt de voir vos labos sur Caillot ? C'est votre réfé qui m'a proposé pour essayer de le taper aussi. Voilà, on est des grands garçons, on aime jouer, on est des bandits, on est d'accord. J'ai une autre question, moi, monsieur Alain Franckron. Qu'est-ce qui nous... Parce que vous m'avez dit que vous êtes le GF de... Un peu de là-bas. Si. Et qu'est-ce qui nous dit que quand on va aller là-bas, vous n'allez pas nous accueillir, je sais pas, moi, tous armés, après, nous allumer dès notre entrée ? Écoutez, est-ce que vous m'avez accueilli armé ? Mais moi, c'est une simple question. Vous non, peut-être, mais... Moi, je suis quelqu'un, vous savez, je suis quelqu'un de... Avec une parole, avec une certaine éthique que je respecte. Si je vous dis quelque chose, c'est que c'est vrai. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà venus sur Caillot avec mon autorisation et qui sont repartis en vie. Vous savez, c'est pas l'île de la mort non plus. Ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous êtes invité ou pas, c'est juste ça. Mais si je vous invite, vous n'aurez aucun souci là-bas. Donc, c'est de la concurrence, bon... Ah, écoutez, c'est de la concurrence saine, c'est tout. C'est le business. Il n'y a rien de personnel. Seconde question. Pourquoi vous prenez le risque de nous montrer votre labo ? Enfin, pourquoi vous voulez voir notre labo au risque de nous montrer votre ? Disons que j'aime bien les quitter. Comme je compte péter votre labo, je vous laisserai aussi une chance de péter le mien. Vous prenez une chance, la chance, c'est bien meigre. On ne veut pas se mentir. Vous, vous êtes déjà un peu implanté à Los Santos. Vous avez une entreprise ici même. Vous ne pouvez donc avoir l'autorisation d'être ici. Des papiers, je ne sais pas. Vous savez, je suis américain. Ah, ben voilà, raison de plus. Moi, je ne sais pas comment on dit des habitants de Caillou. Caillou Péric. Je ne suis pas Caillou Péric, effectivement. Ça veut dire que je ne peux pas m'y rendre quand je veux. Prenez bien. Vous avez vu, ça peut se négocier en passeport, c'est pas grand-chose. Passeport ? Eh oui, Vincent. Si je m'y rends, c'est... Port, ça rime avec mort. Vous êtes à peu près combien là-bas ? Combien d'habitants énervés ? Oh, combien d'habitants énervés, ça dépend. Il y a beaucoup de gens, des fois, ils sont énervés un jour et beaucoup plus calme l'autre jour. Ça dépend. Mais on est plutôt pas mal. C'est plutôt vague, ça. C'est sacrément vague. Il y a combien d'habitants énervés tous les jours ? Ah ben ça, ben, venez à Caillou. Vous pouvez les compter, si vous voulez. Moi, j'ai une question. Allez. À part votre labo, il y a quoi d'intéressant à Caillou ? Parce qu'il y a aussi du tourisme, il y a des trucs comme ça, je pense. Il y a beaucoup d'armements. Il y a pas mal de petits jouets que vous pouvez tester, si vous voulez. Il y a une belle plage. Il y a quoi ? Il y a de très bons cigares. Il y a des chicas. J'aime beaucoup les cigares. Les chicas aussi, j'aime bien. Il y a beaucoup d'activités sympathiques. On a un petit zoo, on a un petit aquarium personnel. On a pas mal de choses, en vérité. Ok, mais dans le cas, du coup, où on aurait négocié un passeport, est-ce qu'il faudra toujours être invité pour y aller ? Ou est-ce qu'avec le passeport ? Il faut quand même prévenir un minimum. Prévenez-vous ? Invité, non. Enfin, pareil. Si vous me prévenez, c'est comme si vous êtes invité. Ouais, mais le jour, si jamais, je vais sur votre labo. Eh, salut Alejandro. Là, j'arrive, là, je vais piétiner ton labo. Est-ce que ça va te plaire ? Dans tous les cas, je ferai la même chose. Je te dirai, hey, Kingpin, écoute, demain, je vais pétiner ton labo. Sois prêt. Tu étais vraiment quelqu'un de bien, tu me préviens à l'avance. Ah, bah, écoute, on fait des choses bien. Je ne vais pas prendre les gens en traître, vous savez, moi, je ne suis pas un enfant. Et à un moment, tu as quoi, toi ? Oula, j'ai vraiment tout. Et tu serais capable de nous vendre des armes, je sais quoi, je ne sais pas. Ah, disons que vendre des armes à la concurrence, ça serait se tirer une balle dans le pied, quand même. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai. Comme on a l'air d'entretenir de bonnes relations. Avec l'ailleurs de bien s'entendre, je sens le début d'une grande amitié. Pour l'instant, c'est vite dit, hein ? Je sens, je pense que j'ai une gestion de serre à la main sans aucun. Donc, à vous recherchez quoi, quand même, j'ai du fleur dans cette histoire. Écoute, je n'ai pas compris, j'ai entendu un peu envie, comme quoi il y avait des accessoires qui commençaient à entraîner, des couleurs, je ne sais quoi. Alors, permettez-moi de vous montrer un échantillon ? Volontiers, volontiers. Oui, des petites mouillères sympathiques, avec des plus d'accessoires, effectivement. Comme on dit chez nous, chiche, drip master. Drip master, effectivement. Et ça, tu serais capable de faire ça à nous ? C'est vraiment pas mal. C'est possible, effectivement. Ça dépend. Ça dépend si vous êtes, on va dire, coopératif aussi environnement. T'as des lances rocket. Il y a tout, il y a vraiment tout. On va dire, on s'amuse comme on peut, vous savez, un caillot. Combien de tanks ? Le tank, par contre, ça va être combien de lances rocket ? Dix fois sans frais, je le prends. J'ai même pas de munitions de... Vous aurez des mitrailleuses, des trucs de fou, là, un peu ? Oui, on a des M249, des PKM, etc. On va peut-être se recentrer sur... Ça, c'est vraiment intéressant. C'est parti, on va se faire dans tous les sens. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup... Ce que vous venez de me dire, c'est vraiment intéressant. Moi, ce que je vous propose, on va revenir à la base du sujet, c'est vous montrer votre labo et je vous montre bien. Ça me paraît correct, ça me dit. Attendez, je veux revenir sur un point, vous parlez d'équité. J'allais en venir, justement. Si vous voulez taper notre labo, vous allez venir avec quoi, comment ? Parce que si vous venez avec un tank, je veux bien être mignon. Mais non, mais attendez, l'exemple que je vous ai dit, c'est réservé à Caillot. Vous savez très bien. On passera pas des dons comme ça. Caillot, c'est Caillot, et Los Santos, c'est Los Santos. Non, mais sinon, on vient à Los Santos, à Caillot. On vient avec ce que vous voulez, vous êtes libre. On va pas se faire tirer par vos tanks, si vous avez des tanks. Mais non, mais attendez, les tanks, c'est pas pour la blague mafia family, quand même. Les tanks pas, c'est pour les petites merdes qui s'invitent sans y être vraiment invités, vous comprenez ? Ah, c'est le jeffet, quoi. C'est le jeffet. Alors messieurs, dames, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à jouer à cache-cache, jouer au chat-la-souris, ou on joue carte sur table ? J'aimerais un peu y réfléchir, si c'est possible. Bien sûr. Est-ce qu'on peut se recontacter ? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je suis tous les jours au Bénise. Ça marche. Vous avez un numéro de Los Santos ? Ou vous avez juste un numéro de Caillot Pericchio ? Je vais prendre le numéro de votre jeffet, si ça vous convient. Ça marche. Ok, mais j'en fais une généralité. On fait comme ça, alors. Ça marche. Mais attention à vous. Ça marche à vous aussi. J'attends à toi, quand même. Moi, ça va en vérité. Moi, je m'apporte bien. On commence à faire frais, je vois que t'es en débardeur. Je suis tout le temps à Marcel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comment, vous avez Sanchoua, Caillot Pericchio ? Bah, disons que je suis pas frileux, on se réchauffe comme on peut. Ça se voit, ça se voit. Je passe-moi ma doudoune, je la veux ? Non, c'est gentil. Gracias. Ah, il y a mes frères qui m'appellent. Y a pas de soucis. Allô ? Vous allez bien ? Si, je vais bien. Je suis avec la Black Mafia Family. Parce qu'on a un appel dégarré, comme quoi ils vous avaient. On pensait, ils vous ont. Mais tout va bien ? Non, non, tout va bien, tout va bien. Non, non, on discute tranquillement. Ok, je vais te transmettre ce que là, ça s'affoulait un peu. On allait monter une opération et tout. Non, pas besoin de monter une opération, on discute. Ok, ok. Et rangez-moi ces lances-roquettes et ces snipers, ça sert à rien. Ok, ok, je range le tank. C'est ça, c'est ça le problème. Allez, fonce. Et vous avez passé les donnes avec, du coup ? Ils sont un petit peu... Et du coup, vous avez passé les donnes avec ? Non, 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 non. Bah, les tanks, voyons. Non, mais les lances-roquettes et les snipers. Ah, bah, les snipers, vous savez, il suffit d'en démonter un en 14 pièces, à peu près. Ça prend à peu près un mois. Mais bon, après, on s'envoie des petits colis et puis on le remonte. C'est vrai que c'est long, mais... C'est long, cette histoire. Ouais, ouais, c'est long. Bon, il faut être patient, vous savez.